C'était l'émission de télé-réalité qui se rapprochait le plus de ma vie quand on me la proposait donc j'ai foncé sur l'occasion et pourquoi pas trouver l'amour à la télé. J'ai pris le temps de réfléchir, j'ai eu le temps de parler avec eux, de peser le pour et le contre, sachant que j'étais extrêmement sollicité par d'autres productions pour d'autres télé-réalités, donc il fallait que je vois laquelle payait le plus déjà et puis surtout laquelle me correspondait mieux donc voilà. J'ai bossé avec une production vraiment extraordinaire et c'était vraiment vraiment un tournage inoubliable et puis voilà les princes et les princesses, on est devenu un groupe vraiment très solidaire donc voilà tout ce que j'aimais dans cette émission. J'étais le petit prince donc déjà rien que pour ça, on m'a respecté à ma juste valeur je pense dans cette émission, on m'a pas rabaissé comme dans d'autres donc magnifique, on m'a laissé m'exprimer, on m'a laissé être moi-même et 100% avec Studio 89, c'était chanmé. Il n'y a pas que le physique qui compte dans la vie, je suis vraiment axé sur l'ensemble d'une personne, il n'y a pas que le physique qui compte, sinon je serais déjà marié. Je suis vraiment axé sur l'élargissement de la personne, j'aime bien quand une personne est un peu près comme moi dans ses idées et bien sûr après il faut qu'elle soit très très mignonne, c'est la base mais voilà, non non je suis pas axé que sur le physique. On peut le trouver n'importe où l'amour, on peut le trouver en prenant le métro, on peut le trouver en allant à chercher du pain, alors pourquoi on pourrait pas le trouver en allant à la télé dans un cadre idyllique avec une piscine, une grosse villa, à bouffer de l'alcool, des meufs. Bilan, magnifique. En un mot magnifique, je pense que les auditeurs ils vont être assez choqués parce que pour ma part c'est un tournage qui m'a vraiment marqué au niveau de la réalité des choses, ça veut dire qu'on vivait l'instant présent, ça veut dire qu'il se passait un truc qu'on n'avait pas le temps de demander qu'est-ce qui se passe, non c'était filmé et on devait continuer, donc tout ce qui se passe c'est réel, c'est vrai, donc c'est le refus. Pour ma part je travaille énormément sur un très très gros projet qui va voir le jour très prochainement, donc la télé réalité c'est pas dans ma ligne de mire, mais s'il y a une petite télé qui se rapproche de ma vie maintenant, comme avec Les Princes de l'Amour il y a quelques mois en arrière, je l'apprendrai, mais voilà en attendant je suis sur un très très gros projet et donc je bosse à fond dedans, je peux pas en parler, mais très très gros projet personnel qui va voir le jour très très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !